Bonjour, la commune de Rouget accueillait du 17 au 19 mai le championnat de France de Swing Golf, variante du golf. La compétition a réuni plus de 200 spécialistes sur le parcours de 18 trous du Swing Golf de Rouget, un terrain de 8 hectares aménagé en 1985 par Pierre Guillenoc. Notre guide, c'est sa fille Margot Guillenoc, qui remettait son titre de championne de France en jeu. On est sur le site du Swing Golf de Rouget et pendant trois jours, on reçoit une compétition nationale, les championnats de France, qui ont lieu chaque année sur un terrain différent et aujourd'hui, ce week-end, c'est à Rouget. Et donc, il y a trois parcours qui vont départager 180 compétiteurs environ. Le Swing est différent du golf dans le sens où on a un équipement réduit, on joue qu'avec un seul club, qui a trois faces. Donc, c'est les trois clubs essentiels du golf. Donc, on ne s'embête pas à avoir un sac, on a un seul club et la balle, elle est plus grosse, elle est plus molle, donc elle va moins loin aussi. Mais le principe est le même, on a 18 trous et on doit mettre la balle dans le trou au moins de coups possibles. Donc, on a une face inclinée pour aller haut et loin, une face plutôt plate pour aller tendue et loin et une face pour faire rouler le putter sur le green. Donc, c'est un terrain qui est particulier parce qu'il est assez difficile, il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de chaînes, des plans d'eau. Mais voilà, le terrain est le même pour tout le monde et les meilleurs gagneront dans leur catégorie. La différence avec le golf également, c'est qu'au niveau de l'entretien, on tond, mais moins que sur un golf. On ne va pas ramasser les résidus de tonte, on n'arrose pas les greens, on a toute une gestion qui est adaptée pour que ça nous coûte moins cher aussi. Voilà, on fait attention à préserver toutes les espèces de freineux de flore qui sont sur le parcours. Alors, au championnat, en fait, c'est en trois jours, mais généralement les compéteurs viennent la veille. Donc, c'est vrai qu'on participe aussi à la consommation du bar pour discuter, s'entraîner avant tout. Et le soir, on offre de la restauration pour les compétiteurs et des soirées animées avec des petits concerts. Et pour information, sachez que Margot a conservé son titre de championne de France. Elle a même réalisé le meilleur score, toutes catégories confondues.